La République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je le jure. Vous avez demandé à Monsieur Tjebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. Nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Il a tué ! Il a tué ! Il a tué ! Il a tué ! L'inspecteur divisionnaire en chef, John Nungi Banza Tambo. Il peut mentir. Il peut se contredire. La cour est désarmée. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. La mort de Floribère nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada